En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Augustine, sur les travaux de Charcot à la Salle Pétrière, mais ce qui m'avait frappé, moi, c'est que rien n'avait été écrit sur la relation du médecin à la malade, en fait. Il y a une contribution du film d'Alice Vinocourt à la psychanalyse. La psychanalyse est hors champ. Elle est, au fond, présente dans une sorte de sous-texte permanent autour de la question de l'inconscient, du transfert, de l'amour de transfert, et du traumatisme, de la mémoire. C'est toujours présent. On parle des guérisons, des guérisons spectaculaires. Enfin, Charcot, on parle beaucoup de la foi qui guérit, tout ça. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas du domaine du vraisemblable, en fait, puisque justement, le corps fait tout ce qui est impossible à faire, en fait. Dans le fantasme, le processus primaire qui a une logique illogique, eh bien, il se manifeste, cette logique illogique se manifeste dans des actes moteurs, des événements qui mettent en jeu la motricité et qui sont aussi illogiques. C'est ça que je trouvais beau, c'est que le corps prenne en charge une révolte qu'on ne peut pas prendre en charge nous-mêmes. Quand on nous interdit de nous révolter, finalement, c'est le corps qui se révolte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501